Bonjour les frères et soeurs, bienvenue dans ce monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme vous l'avez promis dans la vidéo précédente, aujourd'hui je vous indiquez que nous parlerons de cette affaire, oui, la mal du diable versus tatouage. La vidéo précédente, nous avons parlé de la mal du diable versus la sorcellerie. Nous avons tenté de vous expliquer comment les gens, déjà sans la venue de la mal, de la bête, sont déjà en train d'être marqués par leur comportement, par leur choix. Les gens qui ont choisi des sorciers, d'autres sont les sorciers, d'autres ne savent même pas qu'ils sont sorciers. Et le diable est à dire de le marquer déjà, que ce sont les gens déjà prêts à recevoir la marque de Satan. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui sont tatoués ? Parce que, une personne tatouée est vraiment tatouée, elle a reçu quand même des marques sur son corps. Regardez un peu ici, regardez un peu ici, regardez ça, regardez ça. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des gens qui sont tatoués ? Est-ce que les gens qui sont tatoués vont-ils refuser la marque de la bête ? Ou l'accepter ? Déjà, commençons par le commencement. C'est quoi la marque de la bête ? La marque de la bête ? Ou encore, la marque du diable 666 ? C'est ce que c'est être cette marque-là, sans laquelle vous ne pouvez, vous ne pouvez, ni acheter, ni fondre. Ça sera comme un laissé-passer. Ça sera une marque que les gens pourraient poser sur le front de certaines personnes. Ou sur la main droite, comme il est écrit dans Apocalypse 13, verset 15. On lit ensemble. Apocalypse 13, verset 15, on dit. Et il lui fut donné à animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ressusent une marque sur la main droite ou sur la fond, et que personne ne peut acheter, ni vendre, sans avoir la marque, car le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est-à-dire, si la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est de nombre d'hommes, et son nombre est 666. Vous voyez, on a dit que les gens seront marqués. Marqués sur leur main droite, ou sur leur front, comme il était écrit d'Apocalypse 13, verset 16. Vous voyez, et ça sera tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui sont tatoués, ceux qui ne sont pas tatoués, ceux qui aiment le tatouage, ceux qui n'aiment pas le tatouage, tous seront marqués. Ça sera obligatoire. Hein ? Hein ? Hein ? C'est comme les traces d'un vaccin sur le bébé. Vous voyez, non ? J'ai une marque comme ça qui vous suit pendant vraiment très longtemps de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, c'est de vont combattre cela. Là, c'est de vont refuser cette affaire. Et c'est là qu'il y aura des morts. Il y aura des morts. Parce que les gens vont décider de s'y opposer. Ils vont décider de ne pas adorer l'image de la perte. Vous voyez ? Hum hum. Maintenant, quand on est dit des gens qui sont déjà tatoués, c'est là que je vais en venir. Les gens qui sont déjà tatoués, eux qui se sont déjà fait tatouer une fois, ces gens-là ont déjà ouvert toutes les facultés pour recevoir d'autres tatouages. Vous voyez ? Toutes sortes de tatouages. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas tatouée là, elle n'est pas conditionnée à recevoir des tatouages. Vous voyez ? Son esprit, les fonctionnalités, son esprit qui sont programmés pour ça sont désactivés ou encore sont inactifs. Mais une personne qui est tatouée, son esprit est préparé pour recevoir encore d'autres tatouages. Parce que cette fonctionnalité de son esprit est actif. Active. Cette fonctionnalité est active. Vous voyez, non ? Voilà. Ça veut dire que les gens qui sont déjà tatoués, la plupart d'eux, comme cette fonctionnalité est déjà active dans l'esprit, et même que l'esprit est prêt à recevoir d'autres tatouages, donc, ça va passer facilement chez eux. Vous voyez ? Ça va passer facilement chez eux. Les tatouages se diront, oh, c'est juste encore une marque de plus, je ne veux rien. Et vous vous dites que même après, la marque, c'est 66, on va encore ajouter d'autres tatouages. Est-ce que vous avez dit ? Vous voyez, ça ne t'aime rien. On peut même ajouter encore d'autres tatouages, ça ne t'aime rien. Oui, non. Oui, non, ça ne t'aime rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'eux sont déjà conditionnés à recevoir cela, mais à des exceptions. Ceux qui, une exception, ce sera ceux, les personnes qui se sont déjà fait tatouer, qu'ils ont découvert, qu'ils ont découvert, qu'ils ont découvert la vérité et qui ont décidé d'arrêter ces histoires de tatouages. Alors, que si cette personne qui est là découvre la vérité, que Dieu ne permet pas aux gens, c'est à 16 enfants de se tatouer et que cette personne décide de revenir a abandonné de ses tatouages. Cette fonctionnalité qu'il peut mettre et reçoit de tatouage sera de nouveau inactif. Inactif, vous voyez. Donc, elle, dès qu'elle entendre parler de la Maxxis 66 ou de nos tatouages, elle va s'y opposer de façon naturelle. La mal de la pète, c'est d'abord un truc d'esprit. Ça commence par l'esprit. cette marque-là, vous ne devez pas la recevoir. Et si vous ne voulez pas la recevoir, il va falloir vous attacher à une puissance supérieure, cela dit, une puissance qui domine la puissance de la pète ou comme l'image de la pète. l'image de la pète, c'est censé être une représentation du diable. Dès que vous adorez la pète, dès que vous adorez directement le diable. Donc, il va falloir vous attacher fortement, fermement et fermement à Dieu. c'est pourquoi on vous dit adorez Dieu en esprit et en vérité. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi est-ce qu'on vous dit cela ? On vous dit cela parce que vous devez le faire à cause de ce temps très mauvais qui va venir ou des choses très graves vont se passer dans ce monde et votre esprit sera soumis à de grandes tentations de grandes persécutions et si votre foi n'est pas suffisamment solidaire vraiment vous risquez d'être emporté par l'eau. par l'eau par le problème vous risquez de succomber en amour. Vous voyez c'est pourquoi dès à présent commencer à cultiver ce qu'on appelle une relation avec Dieu prier abandonner tout ce qui est susceptible de vous pousser dans le bras de Satan pour que quand ces jours l'avons venu vous ne puissiez pas accepter facilement la marque de la bête donc si vous vous tatouez arrêtez de vous tatouer ou de vous faire tatouer les tatouages sont censés être craves interdites par Dieu mais comme beaucoup de personnes font ce semblant de ne pas savoir cela c'est pourquoi nous venons vous répéter ça et ce que nous vous disons c'est que les tatouages vous préparent d'avancer à accepter la marque de la bête ou encore la marque du diable 766 de façon très simple ça vous peut pas déjà cela ça va paraître normal ça sera comme un autre tatouage supplémentaire comme cette personne qu'elle a cette personne qu'elle a si ses facultés de son esprit sont actives pour pouvoir recevoir un autre tatouage c'est que sans même le savoir elle va recevoir la marque de la bête ça veut dire que pour être vigilant dès à présent vous devez vraiment contrôler la porte de vous de votre esprit vous devez veiller sur la porte de vos esprits veiller sur tout et ne laisser rien entrer dans votre esprit n'acceptez rien de ce qui est force d'octrine parce que si vous acceptez la force d'octrine de faux prophètes vous allez aussi accepter facilement aussi la marque du diable en forme comme vous de votre compte de la marque du diable sur vous il faut vraiment être éveillé il faut faire grave attention il y a beaucoup de vidéos à faire aujourd'hui si vous n'êtes pas abonné à bonnes voitures approches et restez surtout connectés nous allons apprendre beaucoup de choses que la paix de Seigne soit avec vous les frais soeurs et que Dieu vous protège éveillé la paix de Seigneur et que Dieu et que Dieu éveillé